Le Centre Pompidou Pour dire vrai, je ne m'y attendais certainement pas parce que pour moi ce livre au milieu de la masse énorme des ouvrages qui sont publiés sur la question du rapport des sexes et du genre en général ne me paraissait pas mériter cet honneur. Et aussi parce qu'il s'inscrit non pas dans une volonté féministe que j'aurais apporté avec moi depuis mon enfance et qui aurait éclaté comme ça subitement en 1996, mais qu'il est la suite logique de toute une série d'étapes et de progressions dans un itinéraire intellectuel où beaucoup, beaucoup doit à la prise de décisions immédiates. Je dois dire qu'on a des choix à faire à de certains moments dans sa vie et on les fait ou on ne les fait pas, mais selon qu'on les fait ou qu'on ne les fait pas, et bien évidemment des voies nouvelles s'ouvrent à vous. Je ne sais pas si j'ai toujours fait les bons choix, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'est tout ce que je peux dire. Donc des choix qu'il fallait faire et puis aussi des hasards, des hasards que j'appellerais presque miraculeux parce que même s'ils m'ont donné l'opportunité de creuser des thèmes auxquels je n'avais pas pensé, dont je n'aurais même pas pu imaginer l'existence sans ces hasards qui m'ont fait les rencontrer sur ma route. À dire vrai, mon tout premier terrain date d'il y a exactement 50 ans. Je suis partie en Haute-Volta, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est maintenant le Burkina Faso. Je suis partie en Haute-Volta en septembre 1957. Et avant, je me destinais à l'enseignement d'histoire et de géographie. J'avais fait ce qu'on appelait à l'époque la licence, je préparais l'agrégation. Et c'était une voix toute tracée qui ne m'enchantait pas vraiment. J'aurais préféré faire de la recherche, notamment en égyptologie, mais je ne savais pas trop comment y prendre. Et puis, bon, déjà, premier hasard, des étudiants qui faisaient philosophie et qui étaient tenus de faire un certificat de science, faisaient le certificat d'ethnologie au Musée de l'Homme. Et dans ce certificat, il y avait l'enseignement de Lévi-Strauss. Et moi, je les ai suivis par curiosité pour savoir ce que c'était, parce que j'en ignorais tout. Et j'ai découvert ainsi, je ne dirais pas la pensée Lévi-Straussienne, mais enfin des choses tout à fait inconnues. Et qui, à l'époque, m'ont paru très bizarres. Elles le seraient sans doute encore pour beaucoup de gens maintenant. Mais enfin, la première année, le cours que j'ai suivi à l'école des hautes études traitait du vasou à Fidji, c'est-à-dire du droit de prendre du neveu utérin chez son oncle maternel. Bon, alors il prenait l'exemple de Fidji, mais il en prenait beaucoup d'autres. La deuxième année, il parlait de la chasse aux aigles chez les Zidatsa. Vous voyez, c'était des choses extrêmement désorientantes pour quelqu'un qui faisait de l'histoire et de la géographie classique, qui apprenait le règne de Louis XIV et les victoires de Napoléon. Donc, j'étais dans quelque chose de tout à fait différent. Et ça me plaisait. Et ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais je ne voyais pas tellement d'opportunités. Et puis, il y a eu un cours, au bout de ces deux années où j'ai suivi cet enseignement. Il y a eu un cours où, à la fin, il a annoncé qu'un de ses collègues philosophes à Bordeaux avait créé un centre, un institut de sciences humaines appliquées et qu'il vendait en quelque sorte, qu'il plaçait des jeunes chercheurs sur des projets qui étaient des projets voulus par le gouvernement général de l'AOF, puisque c'était encore l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et il y avait un projet tout à fait intéressant d'aménagement d'une vallée, la vallée du Sourou, pour en faire une vallée risicole. Et comme il n'y avait pas beaucoup de population, les Panas, qui étaient très peu nombreuses, il y était 3 ou 4 000, pas plus, et qu'il y avait à 200 kilomètres de là une population super nombreuse, les Mossy, qui comptaient en millions, on estimait qu'il serait possible de faire venir des Mossy sans contrainte, d'aller faire venir s'installer dans la vallée du Sourou, avec l'agrément naturellement de ses propriétaires, les Panas, et il fallait faire des études préalables. Et donc il fallait un ethnologue et un géographe. Alors l'ethnologue, il pouvait le fournir, le géographe, il n'en avait pas. Et comme moi, j'avais fait de la géographie, « Je me suis présentée pour être le géographe. » Alors là, je raconte cela parce que ça tombe bien à cause du sujet. Lévi-Strauss me présente, me présente officiellement pour être le géographe de l'expédition, comme on disait encore, l'expédition. Et puis j'ai été refusée par les autorités du gouvernement général de l'AOF parce que j'étais une fille. Depuis, j'ai entendu dire différents organes de presse qui ont mal compris, disent que c'est Lévi-Strauss qui m'a refusée. Non, ce n'était pas lui, il me présentait. Mais c'était le service de l'hydraulique de l'AOF qui ne voulait pas d'une fille parce que c'était trop risqué. En fait, ce n'était pas risqué du tout. Il n'y avait aucun risque à courir. Mais on m'a donc refusée. Alors j'ai assisté pendant trois mois. Et finalement, ces trois mois d'été, ça se passait en juin tout cela, les trois mois d'été, j'ai fait un apprentissage auprès d'un ingénieur géographe, Jean Hurot, qui vient de mourir pour faire des relevés à la planchette, à la boussole et à l'alida de Nivellatrice. Et puis, j'ai renouvelé ma candidature. Et comme il n'y avait eu aucun géographe mâle qui s'était présenté, ils m'ont quand même de guérlasse acceptée. Donc, ma première mission, qui date de septembre 1957, c'était ça. C'était à la fois une volonté de changer le cours de ma vie et puis cette chance particulière qu'il y a eu une mission qui a été proposée et que j'ai été finalement acceptée pour la faire. Donc, le deuxième grand hasard, et qui est important, peut-être le plus important pour moi dans tout ce que je vais vous raconter, c'est que, honnêtement, je ne connaissais rien à l'ethnologie. Nous avions affaire à trois ou quatre populations. Les Mossi, qui auraient donné le principal corps de migrants, les Pana et les Marca, qui étaient dans la vallée du Sourou, qui auraient été les populations accueillantes parce qu'il y avait beaucoup de terres. Et puis, entre les deux, un grand, non pas no man's land, un grand territoire qui était peuplé par les Samo. Or, les trois peuples, disons en ligne directe, les Mossi, les Samo, puis les Pana, présentaient des habitats totalement différents et des manières de vivre également, notablement différentes. Et bien sûr, j'ai travaillé chez les Mossi, un peu obligé, et chez les Pana avec grand bonheur. Mais ceux qui me tentaient le plus, c'était les Samo. Et j'ai donc décidé que je quittais l'histoire et la géographie, que j'allais faire de l'ethnologie, ce que j'ai fait, et que je reviendrais travailler chez les Samo. Et là, ça a été un coup de chance inouï parce que cette population-là possède un système de parenté et un système d'alliance dont on ignorait que les étaient pratiqués en Afrique. On ne les connaissait que dans des tribus indiennes d'Amérique du Nord. Alors, notamment, il possède un système qu'on appelle de type OMA, dont je vais vous parler. Et ça, ça a été, disons, la grande chance dans toute cette carrière intellectuelle parce que ce système m'a ouvert les yeux, donc a commencé à me poser des questions sur le rapport des sexes. Alors, en quoi un système de ce type est-il original ? Alors, il est vrai que nous pensons tous, et quand je dis nous pensons tous, je dis toute l'humanité. Toute l'humanité a une tendance naturelle à penser qu'un système de parenté, alors pour parler de façon très naïve, un système de parenté, c'est l'ensemble des termes dont nous usons pour décrire nos consanguins et nos alliés. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon neveu, ma nièce, mes cousins, etc. Et nous avons tendance à penser qu'un système de parenté obéit à des lois d'ordre presque biologique. Et comme elles sont universelles, qu'il ne peut pas y avoir différents types de systèmes de parenté. Or, en fait, un système de parenté est une manière de choisir entre un certain nombre de critères de classification et notre système de parenté, qui nous paraît biologiquement fondé, est en fait tout aussi arbitraire que les autres. Arbitraire, c'est-à-dire construit par l'esprit, et il correspond donc à des critères de classification particuliers. Et disons qu'en gros, on distingue six grands types de systèmes de parenté, six grands types structuraux de systèmes de parenté auxquels obéissent tous les systèmes locaux. Ils se refèrent à l'un ou l'autre de ces six grands types structuraux. Et parmi ces six grands types structuraux, donc, il y a le système homard. Alors, un des principes clés auxquels nous n'obéissons pas, nous, en tant que système esquimaux, nous nous relevons du système structural esquimaux, c'est que nous ne faisons pas, nous n'établissons pas d'identité entre deux germains de même sexe. On a des frères et des sœurs et chacun est identifiable. Imaginez que ce soit une règle fondamentale que de considérer que les germains de même sexe sont identiques. Et donc, si vous avez une sœur de votre mère, vous devez l'appeler ma mère parce qu'elle est identique à votre mère. Et un frère du père, vous devez l'appeler mon père parce qu'il est identique à votre père. Il s'ensuit que si vous appelez cet oncle-là frère du père et cette tante-là, sœur de la mère, mon père et ma mère, leurs enfants, vous ne les appellerez pas mes cousins, mais vous les appellerez mes frères et sœurs. Alors, il y a plusieurs types de systèmes qui sont bâtis avec cette règle-là. Le système homard va plus loin. Il établit une différence, cette fois-ci entre les frères et sœurs croisés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de même sexe que le parent concerné. Alors, le frère de la mère et la sœur du père. Il y a deux autres types de systèmes qui font cette même différence, mais là, je ne vais vous parler que de celui-là. Alors, dans un système homard, il se trouve que égo, égo, c'est-à-dire la personne qui parle, va appeler mon oncle maternel d'un terme spécifique, mon oncle maternel, le frère de sa mère, alors qu'il appelait mère la sœur de sa mère. Mais les enfants issus de cet oncle maternel, il ne va pas les appeler mes cousins, il les appelle, si c'est un garçon, mon oncle maternel, et si c'est une fille, ma mère. Et à la génération d'après, les enfants de celui qu'il appelle oncle maternel sont encore des oncles maternels et des mères. Et les enfants de ceux qu'il appelle mère sont des frères et des sœurs, évidemment. Alors, on a donc, tout est donc remonté d'une génération. De l'autre côté, les enfants de la sœur du père, au lieu d'être des cousins, vont être appelés des neveux, comme s'ils étaient les enfants de la sœur elle-même d'égo. Et c'est pareil pour les enfants de la sœur du grand-père ou de la sœur de l'arrière-grand-père, si elle est encore en vie. Tous les enfants des femmes nés dans un lignage, puisque ce sont des lignages pas très linéaires, où la règle de filiation est fondée sur les pères, eh bien, tous les enfants des femmes sont rabattus d'une génération en dessous de tous les mâles, quel que soit leur niveau généalogique. En clair, il apparaissait qu'il y avait ce que j'ai appelé une valence différentielle des sexes, en ce sens que les filles, par rapport à leurs frères, ne pouvaient jamais se trouver en situation d'aînés. Et la valence différentielle des sexes, elle peut se comprendre, je vais un peu vite, on pourra revenir ensuite avec des questions, mais elle peut se comprendre par rapport à ceci, c'est qu'il y a quelque chose que j'appelle un butoir pour la pensée, nous y reviendrons, pour toutes les sociétés humaines depuis les origines, c'est de savoir que les parents naissent toujours avant les enfants. Et les aînés naissent toujours avant les cadets. Et que cette position d'antériorité leur donne une forme de supériorité, de pouvoir. Les parents ont le pouvoir sur leurs enfants et les aînés sur leurs cadets. Donc, cette règle-là, que l'antériorité vaut supériorité, elle explique le rapport parent-enfant, aîné-cadet, qui est un rapport d'autorité. Or, le rapport homme-femme est venu se greffer dans cette valence, comme ce que j'appelle la valence différentielle des sexes. Et il peut se dire qu'il est bâti de la même manière qu'il se conçoit comme un rapport d'aîné à cadet et conçu par rapport au rapport parent-enfant, lequel est conçu comme un rapport de supériorité à infériorité du fait de l'antériorité par rapport à la postériorité. Donc, ce système de parenté un peu particulier faisait apparaître quelque chose qui relève de ce que j'appelle la valence différentielle des sexes. Alors là, il y a différentes explications qui ont été proposées par des théoriciens de la parenté pour expliquer ce type de système dont l'une très connue qui avait été énoncée par Radcliffe Brown, mais je n'en connais pas vraiment d'autres qui viennent en compétition, qui disaient que c'était une question de lignage et qu'on appelait de la sorte tous les enfants des femmes qui étaient mariés à l'extérieur, ils étaient tous considérés comme des neveux du lignage qu'avaient donné ces femmes. Mais il n'y a pas de raison logique pour l'expliquer et la raison logique pour l'expliquer, c'est celle que je donne par la valence différentielle des sexes. Alors, il se trouve que ce type de système, non seulement à cette présentation originale de la parenté, mais en plus, il se double de toute une série de règles d'alliance qui sont des règles d'alliance extrêmement sophistiquées, nombreuses, compliquées, et je ne vais pas naturellement en parler parce que autour de ce thème, j'ai fait un livre qui est un peu technique et qui s'appelle L'exercice de la parenté et où je parle essentiellement du fonctionnement matrimonial de ce type de société après avoir fait des relevés généalogiques et des relevés matrimoniaux dans trois villages et avoir condensé la totalité des unions pour voir si elles obéissaient bien aux règles d'interdiction. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les interdits sont toujours formulés au masculin. On ne vous dit pas « une femme n'a pas le droit d'épouser telle ou telle ». On vous dit « un homme ne peut pas épouser la fille du frère de sa mère, il n'a pas le droit d'épouser la fille de la sœur de son père, il n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère, il n'a pas le droit… » On vous parle au masculin. On vous parle au masculin. Alors, c'est déjà quelque chose d'intriguant. Alors, la réponse qui est donnée et qui est donnée y compris par nos juristes modernes, des temps modernes, c'est que c'est inutile de le dire au féminin parce que c'est valable dans la définition même de la proposition au masculin. Si je vous dis qu'un homme ne peut pas épouser la fille du frère de sa mère, c'est inutile de dire qu'une fille ne peut pas épouser le fils de la sœur de son père puisque c'est la réciproque. De la même manière, si on mettait une fille à la place du garçon, ce n'est pas la peine de dire qu'une fille ne peut pas épouser le fils de la sœur de son père si un homme ne peut pas épouser la fille du frère de sa mère. Donc, la réciprocité et la symétrie font qu'il est inutile de le dire au féminin. Alors, ça me paraît effectivement une bonne règle mais pourquoi est-ce toujours le cas ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'exception ? Pourquoi n'y a-t-il pas de société qui décide de le dire au féminin et d'entendre la règle masculine comme des cas de réciprocité et de symétrie ? Alors là, ça devient intéressant de se poser ce genre de questions surtout quand on regarde la façon dont sont formulés les interdits non plus pour les consanguins où la réciprocité et la symétrie marchent en quart de tour mais quand on le regarde pour les alliés, les parents par alliance. Alors là, je me suis lancée dans toute une série d'enquête historique auprès de sociétés qui ont vu les apparitions de codes civils et les premières que j'ai rencontrées sont des sociétés hittites mais aussi le code d'Amourabi ensuite j'ai travaillé sur des sociétés d'Assour puis sur le Coran la Bible etc. Enfin bref je pars du premier point les sociétés hittites où il y a un code qui donne par le menu dans le détail toutes les interdictions pour un homme d'épouser donc des femmes apparentées. Et puis il y a des interdictions concernant les femmes des femmes alliées et notamment c'est-à-dire parentes par alliance. Par exemple on dit qu'il est interdit à un homme d'épouser la femme de son père qui ne serait pas sa mère bien évidemment d'épouser la femme de son frère et d'épouser la femme de son fils. Donc vous voyez des parentes par alliance. Il n'a pas le droit de les épouser. Et puis il y a une interdiction bizarre mais vraiment très bizarre qui dit qu'un homme ne peut pas en un même lieu épouser les deux sœurs et leur mère. Alors c'est une si jolie phrase que je l'ai prise comme titre d'un livre que j'ai publié ensuite sur l'inceste que j'ai appelé l'inceste du deuxième type. Alors ce type d'inceste qui est fondé sur une question de transfert d'humeur c'est-à-dire que pendant le cas de la femme du père ou la femme du frère elle a cohabité physiquement avec le père et le frère elle est porteuse des humeurs masculines de ces hommes-là et donc le fils ou le frère qui épouserait cette femme rencontrerait dans le sein de cette femme dans le vagin de cette femme rencontrerait des humeurs identiques à la sienne et c'est censé être porteur de tas d'ennuis. Bon je passe sur notamment la stérilité et la stérilité pas seulement pour les fautifs mais la stérilité pour la terre et pour le groupe humain tout entier. Bon donc pourquoi un homme ne peut-il pas épouser les deux sœurs et leur mère alors il y avait ce texte hittite évidemment moi je ne dis pas le hittite était traduit et commenté par un historien allemand qui s'étonnait beaucoup de cette interdiction dont il ne comprenait pas le sens puisque ces femmes n'étaient pas consanguines il n'était pas dit qu'elles étaient consanguines d'une certaine manière avec cet homme simplement ce qu'il ne voyait pas c'est qu'elles étaient consanguines entre elles les deux sœurs et leur mère c'est très exactement la réciproque féminine c'est à dire qu'on aurait dû dire qu'une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère ne peut pas épouser le mari de sa sœur ne peut pas épouser le mari de sa fille mais si on avait introduit dans le droit cette version qui est l'exasymétrique de la prohibition pour les hommes que j'ai dit tout à l'heure et bien on aurait fait des femmes des sujets de droit or apparemment c'était impossible du temps des Hittites comme c'était impossible par la suite les femmes ne pouvaient pas être des sujets de droit il fallait donc trouver des formules alambiquées d'où cette formule un homme ne peut pas épouser les deux sœurs et leur mère et ce qui rend compte de la mère et de la fille évidemment les deux sœurs et leur mère et ainsi on pouvait dire la prohibition sans jamais faire de la femme le sujet d'où par l'interdiction donc les femmes ne pouvaient pas être des sujets de droit alors là vraiment ça commençait à devenir intéressant alors vous voyez c'est deux deux types de recherches que j'ai menées donc depuis 1957 l'une qui a abouti à un livre qui s'appelle l'exercice de la parenté pour comprendre le fonctionnement donc des systèmes semi-complexe de type Omaa et où je fais apparaître pour la première fois la notion de valence différentielle des sexes et puis ensuite un livre sur l'inceste du deuxième type qui s'appelle les deux sœurs et leur mère anthropologie de l'inceste et où je montre donc que cette impossibilité mentale cognitive de faire apparaître les femmes comme des sujets comme des sujets de droit alors du coup la question et la question se pose j'avais remarqué donc déjà qu'il y avait une hiérarchie dans le rapport masculin-féminin qui était telle que c'était bâti sur un rapport d'aînés à cadets ou de parents à enfants et on voit par ailleurs que les femmes ne peuvent pas être considérées comme des sujets de droit et que de façon universelle le droit pour ce qui est des interdictions matrimoniales parle au masculin d'où la question pourquoi la hiérarchie et l'oblitération des femmes sont-elles intervenues et à quoi cela tient-il et donc c'est là le moment où je suis entrée dans une troisième période de ma recherche mais c'est seulement une troisième période et qui a débouché sur masculin-féminin et sur une suite que je lui ai donnée trois ou quatre ans plus tard qui s'appelle masculin-féminin dissoudre la hiérarchie pas la hiérarchie en général mais cette hiérarchie-là des sexes qui fait que le masculin prime sur le féminin le genre masculin prime sur le genre féminin alors pourquoi d'abord il m'est apparu compte tenu de l'universalité de la de cette situation il m'est apparu que ce ne pouvait être qu'une situation extrêmement ancienne et cette situation extrêmement ancienne nous vient vraisemblablement alors là c'est une hypothèse que je formule un scénario que je vais présenter parce que les preuves formelles elles sont logiques elles sont d'ordre logique mais il n'y a aucun moyen de savoir exactement ce que pensait Homo sapiens et Homo sapiens sapiens enfin il est vraisemblable qu'avec l'apparition du genre sapiens sapiens alors c'est-à-dire Néandertal d'abord et ensuite sapiens sapiens c'est-à-dire nous et bien est apparu quelque chose de nouveau et qui est le fait le fait même d'être sapiens sapiens cela veut dire que cet homme-là a vu son cerveau ces humains-là il ne faut pas tomber dans le piège du français qui parle toujours lui aussi au masculin ces humains-là ont vu leur cerveau se développer considérablement ce qui a posé par ailleurs des questions d'obstétrique mais enfin ça c'est une autre histoire ont vu leur cerveau se développer considérablement et avec ce développement du cerveau toute une série de questions de questionnements qui se sont posés sur la nature des choses et sur le milieu dans lequel ils étaient insérés dans lequel ils étaient plongés donc cet homme ces humains leur caractéristique ce n'est pas seulement de fabriquer c'est de penser et de chercher à donner du sens et ils observent le monde ils n'ont pour ce faire aucun des outils que nous avons nous à notre disposition ils ont simplement leur faculté de raisonner leur faculté de penser et leur sens et leur sens et donc ils vont se heurter dans ce système qui cherche à comprendre à raisonner et à classer ils vont être amenés à décortiquer des situations pour les ramener toujours à des unités de plus en plus fines et puis ils se heurtent dans cet effort qui est un effort constant décrit par la psychologie cognitive ils se heurtent à ce que j'ai appelé tout à l'heure des butoirs pour la pensée alors le premier non pas non pas au titre historique parce que ça je serais bien incapable de le dire mais je pense en fait qu'ils ont été tous appréhendés en même temps ces butoirs pour la pensée et qu'ils ont servi à construire quelque chose de terriblement solide argumenté et puis surtout agencé de façon intime mais je suis obligée pour en parler moi de prendre un ordre alors je dirais donc que le premier le premier élément d'étonnement devant un butoir pour la pensée quelque chose qu'on ne peut pas décortiquer de façon plus menue qu'on ne peut pas dépasser qui est là et qui est d'ailleurs toujours là nonobstant les millénaires depuis 750 000 ans qu'existe sapiens et bien le premier trait c'est que le monde est peuplé d'espèces animales que l'on peut identifier alors donc ils ont identifié des espèces animales et dont l'espèce humaine fait partie des espèces animales toutes diverses et reconnaissables dans leur diversité et elles sont toutes mais alors sans exception ces espèces animales observables avec les moyens dont ils disposaient encore une fois leur sens elles sont toutes parcourues par une même différence par un même trait essentiel il y a des mâles et il y a des femelles et que vous soyez girafe, éléphant, rhinocéros ou humain il y a des mâles et il y a des femelles donc cette question là pourquoi est à la base à mon avis d'un premier élément de classification qui permet de classer les éléments du monde selon qu'ils sont semblables les mêmes ou qu'ils sont différents et l'opposition même différent est une opposition qui fonde toutes nos catégories cognitives toutes les catégories qui nous servent à penser nous pensons au moyen de catégories d'ordre binaire bon il peut s'y ajouter du ternaire bien sûr du tiède entre le chaud et le froid mais l'essentiel c'est le binaire et le binaire décrit le même et le différent alors des catégories il y en a nous ne pouvons pas penser sans catégorie il y en a en nombre je dirais presque illimité et ces catégories chaud froid sec humide plein vide sain malsain actif passif haut bas supérieur inférieur enfin vous pouvez en ajouter à l'appel ces catégories elles ont deux caractéristiques premièrement elles sont généralement surtout pour les concrètes c'est plus difficile à montrer pour les abstraites mais elles sont généralement marquées des signes du masculin et du féminin c'est à dire que si je dis chaud et froid ce sont les hommes qui sont chauds et les femmes qui sont froides et en plus elles sont hiérarchisées les catégories masculines sont jugées supérieures aux catégories féminines et là il ne faut pas croire non plus qu'il s'agit d'une spécificité propre à la France par exemple ou à la pensée africaine des Samo du Burkina Faso non c'est une manière presque universelle de penser et j'ajouterais en y réfléchissant bien que si la sexuation proprement dite n'était pas apparue elle il y a attendez je crois 7 à 8 milliards d'années oui c'est ça 7 à 8 millions d'années pardon si la sexuation n'était pas apparue à ce moment là on pourrait imaginer parce qu'elle présente des avantages certains c'est évident on pourrait imaginer que les amibes qui peuplaient qui se reproduisaient par sissi parité auraient pu utiliser tout ce temps pour se développer de façon intelligente de façon d'avoir la capacité d'agir sur les choses et tout en se reproduisant par sissi parité imaginez donc un monde peuplé d'amibes pensantes agissantes techniquement efficientes et puis qui se reproduisent par sissi parité et bien nous aurions une vision du monde radicalement différente parce qu'elle ne pourrait pas être conçue sur la vision du même et du différent alors je ne sais pas sur quoi elle serait bâtie mais elle serait certainement différente alors pourquoi dis-je que alors premièrement c'est universel des gens comme Rodney Nidam l'avait déjà noté il y a fort longtemps il n'y a pas de société qui n'utilise ces grilles de catégories binaires pour organiser son discours tant savant que son discours prosaïque c'est toujours avec des catégories de dualistes binaires qui opposent le même et le différent alors pourquoi dis-je aussi qu'elles sont marquées du sceau du masculin et du féminin et que c'est hiérarchisé bien d'abord parce que les informateurs le disent que c'est masculin ou féminin mais aussi parce que cette hiérarchie et cette attribution sexuée n'ont pas grand chose à voir avec une définition générale que l'on pourrait donner des catégories elles-mêmes alors je prends l'exemple le plus le plus le plus connu le plus courant et celui qui était le plus intéressant d'ailleurs c'est celui d'actif et de passif alors chez nous en Europe en France notamment actif et masculin et masculin parce que il est censé marquer l'emprise de l'homme de l'homme vire cette fois-ci de l'homme sur les choses sur la nature sur la matière il la modèle à sa guise il fait ce qu'il veut avec il est l'homophabère l'homme intelligent et celui qui fabrique des choses donc il marque de sa marque il marque la nature et il est actif et il s'est valorisé alors que la femme est passive et cette passivité se voit aussi d'ailleurs dans les actes sexuels dans les avances amoureuses on attend on attendait du moins parce que les choses changent on attendait que les avances viennent des hommes enfin une femme qui se serait posée celle qui fait des avances à un homme ne serait-ce qu'au début du XXe siècle ce serait fait vraiment taxer de catin enfin c'était pas possible donc il y a comme ça dans les positions réciproques amoureuses mais aussi dans la vie quotidienne ce rapport actif-passif qui fait que l'actif est masculin le passif est féminin et que l'actif est bien supérieur au passif et maintenant si vous partez en Inde et aussi d'une certaine manière en Chine en Inde vous trouvez une civilisation qui pense tout à fait différemment et pour qui c'est l'homme qui est passif et où la passivité est supérieure à l'activité l'activité est censée être brouillonne désordonnée et c'est les femmes qui s'y livrent parce qu'elles ne savent pas comment gérer leur temps et les affaires tandis que les hommes eux et qu'elles se livrent à des activités sur la matière matérielle tandis que l'homme lui il est passif en ce sens qu'il est capable de se retenir et de contenir ses émotions et de contenir notamment de retenir son éjaculation dans les rapports sexuels il va donc être passif y compris dans les rapports sexuels où l'activité est laissée aux femmes parce que il convient de ne pas disperser n'importe comment cette semence si précieuse donc comme vous le voyez ce n'est pas la définition des termes actifs et passifs qui fait leur supériorité ou leur infériorité c'est le fait qu'ils soient considérés comme masculins ou comme féminins en fonction donc de la société qui les a qui les a utilisés alors il y a donc ça il y a donc ça qui fait que qu'on peut expliquer que par le même et le différent et la série des catégories qui nous servent à penser le monde est organisé de telle manière par des catégories cognitives que nous avons cette hiérarchie qui est fondée sur le masculin et le féminin qui est fondée sur la prééminence de l'homme sur la femme du masculin sur le féminin alors la question reste toujours intacte mais pourquoi donc alors pourquoi donc comment donc s'est-il fait que le masculin le sexe masculin a toujours été considéré comme supérieur au sexe féminin et cela dès le départ et bien parce qu'interviennent là aussi alors d'autres butoirs pour la pensée qui sont comme le premier toujours valides de nos jours même si pour certains on a trouvé des réponses totalement différentes enfin différentes en tout cas de celles qu'ont données nos grands ancêtres nos grands aïeux bien il y a par exemple je ne peux pas me relire donc je cite le mémoire il y a par exemple le fait que nous sommes que nous ne pouvons pas échapper à la mort bon un deuxième trait c'est le fait que on a mis ensemble comme des paquets qui vont ensemble le sang le sang la chaleur la vie et la mobilité donc si vous si vous tuez un animal et que son sang s'écoule il va devenir froid il est mort et il est immobile donc le sang devient le support de la vie de la chaleur et de la mobilité or il se trouve là aussi butoir pour la pensée que les hommes ne perdent leur sang que s'ils le veulent si je puis dire à la guerre ou par accident à la chasse je parle des temps anciens mais c'est toujours vrai c'est en conduisant trop vite des voitures ou en se faisant la guerre mais les femmes elles elles perdent leur sang sans le vouloir mensuellement elles ont des menstrues et donc le fait qu'elles perdent du sang et qu'elles en perdent régulièrement fait qu'elles ne peuvent pas atteindre le degré de chaleur qui est atteint par les hommes et donc il leur est totalement impossible de faire une cuisson supplémentaire à celle que font tous les individus cette cuisson c'est celle qui permet de transformer la nourriture en sang nous sommes tous dotés de cette aptitude par la chaleur de notre corps de cuire nos aliments et d'en faire du sang par la digestion mais en revanche il y a une deuxième cuisson alors là je me réfère à Aristote mais ce sont des théories qu'on peut trouver également exprimées ailleurs une deuxième cuisson que seuls les hommes peuvent opérer à cause de leur chaleur supérieure qui permet de transformer le sang en sperme en une liqueur éthérée qui ne pourrit pas qui s'évapore et dont le sol dispose alors que les femmes quand elles ne perdent pas de sang elles peuvent à la rigueur faire du lait qui est considéré comme un avatar très inférieur au sperme mais qui dans sa couleur et sa consistance correspond à ce que les hommes fabriquent à savoir le sperme les hommes font du sperme les femmes ne sont pas assez chaudes pour cela elles font du lait donc c'est un deuxième c'est un deuxième butoir pour la pensée celui qui associe le sang la vie la chaleur et la mobilité alors il y en a d'autres il y a le fait que le coït est nécessaire pour faire des enfants alors il y a eu des ethnologues pour dire je pense à Malinowski pour dire que non que les trop-briandais par exemple ne le savaient pas en fait ils le savaient très bien si on épluche bien les textes et les réponses qu'ils fournissaient on se rend compte qu'ils le savaient très bien simplement il fallait trouver une raison et donner une raison aux naissances hors mariage donc les naissances hors mariage les naissances virginales comme chez nous la naissance de la Vierge Marie si vous voulez donc les naissances virginales ont posé problème dans toutes les sociétés où elles n'étaient pas vraiment véritablement admises donc on sait qu'il faut le coït pour faire des enfants et puis bon j'en passe d'autres d'autres butoirs pour la pensée et il y en a un autre un dernier et alors celui-là c'est lui qui est mêlé aux autres qui est à la base si on le comprend bien qui est à la base de tout ce qui va s'en suivre c'est-à-dire la mise la mise en oeuvre de la hiérarchie et la mise en domestication d'une certaine façon des femmes pour la procréation c'est l'observation évidente que ce sont les femmes et les femelles dans le monde animal qui font les petits des deux sexes des deux sexes or pour la pensée pour la pensée tout court il n'y a rien d'illogique à ce que d'un moule sorte une pièce qui ressemble à son moule donc qu'une femme fasse des filles ne présente strictement aucune difficulté à être comprise mais en revanche comment se fait-il que les femmes puissent faire du différent elles font non seulement du même elles font du différent alors que les hommes n'ont même pas la capacité de faire du même c'est-à-dire de faire leur fils ce sont les femmes qui font les fils des hommes alors là ça je vous assure c'est un problème qui a titillé l'humanité et qui continue de titiller pendant qui a titillé l'humanité il y a eu énormément de théories savantes qui ont été élaborées pour comprendre les règles de la procréation et pourquoi c'était les femmes qui faisaient tous les enfants et puis dans les mondes primitifs comme on dit c'est par le mythe qu'on répond à ce type de questionnement et il y a énormément de mythes qui expliquent pourquoi les femmes se voient dotées de cette entre guillemets supériorité parce que finalement ça n'en sera pas une alors je prends un mythe d'Afrique de l'Ouest parce que celui-là je l'ai moi-même rencontré sur mon terrain mais on le trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest à travers des recueils qui ont été faits par certaines collègues dont Dennis Paul donc je sais qu'il existe pratiquement dans toutes les sociétés d'Afrique de l'Ouest alors ce mythe est un mythe assez drôle tout compte fait parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'humour et il raconte que que la divinité suprême a créé à l'origine deux populations différentes une population d'hommes et une population de femmes qui chacune vivait de son côté avait exactement les mêmes appétits les mêmes compétences les mêmes aptitudes les mêmes droits etc mais chacun vivait de son côté sur une portion de terre et les femmes faisaient des filles semblables à elles-mêmes et les hommes faisaient des garçons semblables à eux-mêmes donc tout se passait très bien mais ils se rencontrent parfois sur des terrains de chasse et donc là les hommes découvrent alors là le mythe ne s'attarde pas sur la façon dont ils le découvrent découvrent qu'ils peuvent se servir des corps des femmes d'une manière qui procure du plaisir et qui n'a aucun intérêt par ailleurs puisque c'est pas du tout procréatif puisque eux-mêmes font leur propre fils donc ils copulent allègrement jusqu'au moment où Dieu la divinité suprême s'en aperçoit convoque sa création et leur dit je n'ai pas voulu cela vous allez retourner chacun de votre côté et vivre comme je l'ai voulu et pour être certain que vous ne franchissez pas la barrière j'étale des feuilles sèches entre les deux communautés comme ça si quelqu'un cherche à passer je l'entendrai en fait les hommes sont malins et ils vont retrouver les femmes la nuit en mouillant les feuilles sèches à l'aller comme au retour et comme la divinité s'en aperçoit elle les convoque à nouveau une deuxième fois et elle leur dit j'aurais beau faire maintenant que vous avez découvert cette chose vous ne voudrez pas s'aider là-dessus et bien c'est entendu désormais vous allez vivre ensemble et vous vous apercevrez que ce n'est pas drôle du tout parce que le monde que je vous avais créé était un monde harmonieux qui aurait bien fonctionné pour tout le monde mais là vous allez voir vous aurez des difficultés mais en plus comme ce sont les hommes qui ont le plus trahis ma pensée et bien ce sont eux qui seront le plus punis je leur enlève une de leurs prérogatives et désormais ce sont les femmes qui feront les fils des hommes donc vous voyez c'est par un mythe et par une faute primitive qu'on explique qu'on explique pourquoi les femmes font les enfants des deux sexes alors à côté des mythes il y a aussi naturellement toute une série d'explications qui se veulent plus savantes et alors ces explications on peut les classer disons en deux grands groupes deux grands groupes à travers le monde le premier dira dire en quelque sorte que les femmes n'y sont pour rien parce qu'on a cherché à savoir si elles avaient quelque chose dans leur corps qui leur permettait de faire ce que les hommes ne pouvaient pas faire et on n'a pas trouvé elles n'avaient pas de puissance particulière elles étaient comme les hommes avec les mêmes organes donc sauf naturellement la différence sexuée donc la première explication c'est une explication qui dit les femmes n'y sont pour rien mais à leur naissance c'est soit Dieu soit les esprits soit plutôt les ancêtres qui ont mis dans le ventre des femmes des petits homoncules des tout petits tout petits c'est en quelque sorte nos ovules des tout petits homoncules qui sont là et qui descendent chacun à leur tour et lorsqu'ils rencontrent le sperme masculin et bien ils vont s'activer et devenir un individu et ils ont été mis là de façon aléatoire ça peut être tantôt des garçons tantôt des filles et alors cette façon de voir les choses est corroborée d'ailleurs par des planches anatomiques extrêmement intéressantes du XVIe siècle où des médecins qui avaient un peu voyagé ont représenté cette croyance en représentant des corps de femmes dont on ouvre l'abdomen comme une armoire l'abdomen est ouvert sur le côté et vous voyez à l'intérieur sur des planches sur des étagères des séries de petits bonshommes habillés à la mode du temps avec des fraises qui sont les garçons et les filles à naître selon les croyances de ces peuples primitifs alors il ne faudrait pas croire que ce type ça c'est le premier type le premier type qui est très répandu dans le monde il ne faudrait pas croire qu'il a disparu il continue d'exister j'ai vu notamment un documentaire trouvait que c'était une métaphore absolument délicieuse pour dire faire l'amour en fait il ne s'agissait pas du tout de ça il s'agissait effectivement de remplir un devoir qui était celui d'arroser les graines parce que si on n'arrosait pas les graines les petites graines elles ne viendraient jamais au jour sous la forme d'enfant donc vous voyez je vous parle d'il y a deux ans ce n'est pas la nuit des temps alors la deuxième façon de voir dont nous avons d'une certaine manière hérité c'est celle qui a été théorisée par Aristote et qu'on trouve dans alors aussi un grand nombre de sociétés humaines et qui figurent notamment chez les Samo chez qui je travaillais alors chez eux c'est très simple c'est l'homme qui sans les hommes il n'y aurait pas d'enfants ce sont les hommes qui mettent à travers le sperme les enfants dans le corps des femmes s'ils mettent les garçons ils y mettent nécessairement les garçons et s'ils y mettent les garçons ils y mettent les filles aussi ils y mettent les filles aussi selon des raisonnements très sophistiqués ceux d'Aristote le sont particulièrement pour expliquer que tout ce qui est noble à savoir la forme la forme humaine le nom l'esprit la vie etc tout cela est contenu dans le sperme le sperme qui est éthéré qui s'envole alors que les femmes elles sont de la matière et cette matière elle a tendance à proliférer donc elle va faire des petits si elle est titillée par la matière et par l'éther du sperme elle va faire des enfants mais elle fait des enfants en fonction des puissances que détient l'élément mâle du couple alors un homme possède trois types de puissances une puissance générique une puissance individuelle et une puissance en acte et c'est la mélange de ces trois puissances qui va permettre de faire l'enfant idéal à supposer que la puissance générique la puissance individuelle et la puissance en acte domine et bien l'enfant idéal naît c'est un garçon qui ressemble à son père alors en acte ça veut dire tout ce qui est modifiable par l'entourage c'est à dire ça peut être l'été ou l'hiver l'homme peut être vieux ou jeune il peut être en bonne santé ou malade il peut avoir mangé des nourritures riches ou des nourritures pauvres enfin il y a donc toute une série d'éléments qui jouent en acte et donc vous avez là une manière de jouer avec ces éléments qui permettent d'expliquer à la fois la naissance de garçon ou de fille née une fille si la puissance générique a fait défaut et la puissance individuelle a dominé et la ressemblance est fonction là aussi de la puissance en acte et du rapport avec les puissances génériques ou individuelles et le pire étant lorsque la puissance générique individuelle et en acte ont failli et bien il naît une fille qui ressemble à sa grand-mère maternelle mais bon alors nous avons là donc deux grands modèles de pensée qui dans les deux cas désinvestissent totalement les femmes d'être actives dans la procréation elles sont simplement bon le lieu où la divinité ou les ancêtres ont mis des petits homoncules au hasard ou alors dans la deuxième version le lieu où en fonction des puissances masculines il naîtra des garçons ou des filles mais de toute façon ça vient des hommes alors ainsi les femmes vont se retrouver alors disons tout de suite une chose extrêmement importante parce que souvent la question m'est posée de dire mais pourquoi les femmes se sont-elles laissées faire mais pour une raison très simple elles pensaient de la même manière il ne faut surtout pas croire que c'est une vision proprement masculine qui a été imposée aux femmes les deux sexes ont concouru à imaginer ce type de système les deux sexes se sont posés les mêmes questions les femmes étaient aussi intelligentes que les hommes c'est pas tout tout une question d'imposition par la force il y a eu la même une fin de son devoir qui a été partagée par les deux sexes donc les deux sexes pensent de la même manière que c'est comme ça que les choses se passent et donc les femmes vont se retrouver ainsi un matériau absolument indispensable pour la reproduction et pour la reproduction des hommes essentiellement et pour ce faire alors là vont intervenir des règles sociales et des règles conceptuelles d'abord des règles sociales qui sont bien connues depuis Lévi-Strauss et même avant lui parce que d'autres auteurs en avaient énumérées au moins certaines c'est la prohibition de l'inceste et la loi d'exogamie qui interdisent aux hommes de coucher avec leurs mères filles et sœurs pour échanger ces femmes contre les mères filles et sœurs des hommes d'autres groupes établissant de la sorte un lien d'alliance et ce lien d'alliance est un lien qui favorise désormais la coopération coopération économique coopération ludique pour partir à la chasse ensemble boire ensemble etc. et coopération donc matrimoniale alors à cela s'ajoute une institution qu'on appelle le mariage chez nous mais qui fixe de façon définitive le rapport entre non pas deux personnes un homme et une femme mais entre deux lignages un lignage preneur et un lignage d'honneur un lignage d'honneur de femmes et un lignage preneur et puis par ailleurs pour assurer la longévité des ménages une répartition sexuelle des tâches qui fait que certaines tâches ne peuvent pas être accomplies par les hommes comme certaines tâches ne peuvent pas être accomplies par les femmes là d'ailleurs il va y avoir beaucoup à dire j'y reviendrai et puis des règles cette fois-ci beaucoup plus générales que ces règles sociales et qui ont eu toutes pour but de mettre les femmes en domestication alors ces règles sont c'est en fait trois privations trois grandes privations qui ont été appliquées partout et qui ont été décortiquées pour la première fois de façon très vivante par une philosophe française du XVIIe siècle Gabriel Souchon qui a montré qu'effectivement les femmes ont souffert partout de ces mêmes trois grandes privations la privation du droit d'agir à sa guise avec son propre corps et c'était vrai encore chez nous jusqu'au XIXe siècle y compris les filles ne choisissaient pas leur mari et dans une grande partie du monde encore à l'heure actuelle les femmes ne choisissent pas c'est les pères et les frères qui choisissent pour elles l'époux et c'est l'époux qui décidera du nombre d'enfants et il n'est pas question de pratiquer des contraceptions sans que le mari en soit informé donc les femmes n'ont pas la libre disposition de leur corps première grande privation la deuxième grande privation c'est la privation de l'accès au savoir c'est à dire qu'elles n'avaient pas accès disons au savoir théorique bien sûr elles ont accès au savoir des plantes au savoir des animaux au savoir culinaire au savoir domestique en général mais tous les savoirs ésotériques sont des savoirs réservés aux hommes bon ça a changé bien sûr maintenant je ne parlerai pas de la même manière pour la France mais c'est toujours vrai aussi dans un certain nombre de parties du monde où le taux d'apprentissage pour les filles est toujours bien inférieur à celui pour les garçons et puis la troisième grande privation c'est la privation d'accès aux fonctions de pouvoir il n'y a pas de société où les femmes de façon générale il peut y avoir des exceptions il y a Catherine II si vous voulez mais je veux dire il n'y a pas de société où les femmes exercent le pouvoir et où les hommes se situeraient en position subalterne alors là aussi des mythes peuvent l'expliquer comme un mythe c'est dans des populations de l'extrême du Chili en Terre de Feu qui expliquait que les hommes au départ étaient assujettis aux femmes que c'était les femmes qui commandaient elles vivaient dans la maison des femmes et elles les terrorisaient en faisant vibrer les rombes en prétendant que c'étaient les esprits qui étaient avec elles et les hommes leur apportaient la nourriture dans la maison des femmes elles ne faisaient strictement rien et puis un jour il y en a un qui reste auprès de l'assiette au lieu de s'en aller et il entend les femmes parler et se moquer des hommes et de leur crédulité alors il prévient ses camarades ils vont se venger ils vont tuer toutes les femmes ils vont ne garder que les petites filles et les éduquer au contraire dans l'obéissance absolue et la dévotion due aux hommes et ainsi renverser la vapeur désormais après un matriarcat soi-disant primitif c'est les hommes désormais qui commandent et ils commandent parce que les femmes maniaient fort mal le pouvoir et qu'elles le maniaient de façon extrêmement brutale donc là encore vous voyez il y a des mythes qui expliquent ce genre de choses je ne sais plus très bien où j'en étais enfin je reviens à la répartition à la répartition sexuelle des tâches est-ce seulement pour lier les couples l'un avec l'autre que les hommes ne peuvent pas piler le mille ou aller puiser de l'eau et que les femmes n'ont pas le droit de tuer ce n'est pas exactement ça et là nous allons revenir à quelque chose que j'ai dit au début comme un butoir pour la pensée à savoir le sang le sang qui est chaud qui est vif qui représente la mobilité le mouvement et la vie et bien les femmes pratiquement partout n'ont pas le droit de faire couler le sang ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas tuer les animaux mais elles peuvent tuer les animaux en les assommant en les étranglant et donc quand elles partent ces femmes des populations de chasseurs collecteurs elles rapportent souvent beaucoup de gibier mais c'est du petit gibier assommé des tortues des lézards des scorpions des serpents des souris en fait tout ce que vous voudrez qu'elles ont pu assommer ou prendre au lacet des oiseaux pris au lacet mais elles n'ont pas le droit d'utiliser d'instruments qui font couler le sang ceux-là sont réservés aux hommes et cette interdiction est due à quelque chose qu'il nous faut bien comprendre et qui correspond à ce savoir qui est le savoir qui nous vient de nos ancêtres c'est une idée de sympathie entre les éléments du cosmos et les éléments du corps humain à savoir que si les femmes qui saignent déjà spontanément faisaient couler le sang en faisant couler le sang elles risqueraient par sympathie d'aggraver leurs propres hémorragies et donc d'avoir des hémorragies sans fin ce qui les rendrait stériles donc il s'agit de ne pas faire couler le sang cet interdit est un interdit d'ailleurs qui continue d'agir dans nos sociétés même si c'est de façon moins drastique parce que c'est toujours les hommes qui sont tueurs dans les abattoirs qui tuent le cochon etc même si maintenant des femmes peuvent faire leur service militaire et dans nos armées modernes et si dans les fermes peuvent tuer les lapins et la volaille mais il n'empêche qu'il y a ce grand problème de la présence conjointe du sang des femmes et d'un certain nombre de préparations et alors il y a cette idée que nous allons retrouver également chez nous cette idée de sympathie qu'on retrouve à travers des usages parmi lesquels certains d'entre vous se reconnaîtront enfin en tout cas qui diront quelque chose de leur passé parce que c'est des choses qui disparaissent bien sûr mais dans ma jeunesse les filles qui avaient leurs règles ne pouvaient pas se baigner on ne pouvait pas entrer dans l'eau parce que c'était censé mettre du même sur du même du liquide sur du liquide des écoulements sur des écoulements et donc là aussi risquer soit des hémorragies soit au contraire un reflux dans le corps des aménorées permanentes et donc la stérilité on me racontait récemment que dans un couvent dans les années 80 je ne sais pas si longtemps il y avait des jeunes filles dans un collège pardon dans un collège il y avait des jeunes filles de la campagne qui étaient inscrites et qui étaient pensionnaires et que c'était toujours toute une corrida pour leur faire prendre une douche quand elles avaient leurs règles elles se trouvaient dans les couloirs en disant désespérées en disant je ne peux pas je ne peux pas c'est trop dangereux parce qu'on leur avait appris que c'était dangereux de prendre une douche quand on avait ses règles et c'était dans les années 80 dans le sud de la France alors il y a encore du même ordre cette idée de sympathie c'est que le sang des femmes fait tourner les saumures alors Yvonne Verdier a parlé de cela notamment mais pas seulement elle les saumures dans les saumures de porc mais fait tourner les oeufs qu'on mettait en conserve dans les saumures aussi on ne laissait pas les femmes qui avaient leurs règles en approcher et chez nous encore une petite un usage qui fait toujours sourire c'est que les femmes qui avaient leurs règles ne pouvaient pas faire réussir la mayonnaise et cette idée-là qui disparaît maintenant puisqu'on se sert de fouet électrique donc ça n'a plus vraiment la même valeur de la main qui tourne la fourchette mais cette idée-là vient du fait que la procréation était entendue comme la prise d'une espèce d'une espèce de grumeau dans le corps féminin analogue à cette prise de la mayonnaise ou d'une sauce en murette ou des choses de ce genre qui prennent et donc si la femme a ses règles c'est qu'elle n'a pas pris et si elle n'a pas pris elle ne peut pas faire prendre quelque chose qui devrait prendre donc on a cette même idée de la sympathie entre les éléments du monde ordinaire et les éléments du corps humain c'est pour montrer que nous ne sommes pas si loin de la pensée sauvage donc le fait de ces représentations de représentations en plus extrêmement dévalorisantes sur le sexe féminin je m'étais amusée dans dans masculin-féminin de regarder dans la littérature romanesque du XXe siècle de faire un inventaire simplement d'adjectifs qui étaient utilisés pour la féminité dans le discours négatif les femmes sont irrationnelles illogiques dépourvues d'esprits critiques curieuses indiscrètes bavardes incapables de garder un secret routinières peu inventives peu créatrices notamment dans les activités de type intellectuel ou esthétique peureuses lâches esclaves de leur corps et de leurs sentiments peu aptes à dominer et à contrôler leurs passions inconséquentes hystériques changeantes peu fiables voire traîtresses rusées jalouses envieuses incapables d'être bonnes camarades entre elles indisciplinées désobéissantes impudiques ou perverses et quand c'est un autre corps de discours qui est apparemment moins négatif mais qu'il est tout autant elles sont fragiles casanières peu douées pour l'aventure douces émotives recherchant la paix la stabilité et le confort du foyer fuyant les responsabilités incapables d'esprit de décision d'esprit d'abstraction crédules intuitives sensibles tendres pudiques etc elles ont donc besoin par nature d'être soumises dirigées et contrôlées par des hommes donc vous voyez et je me souviens d'avoir lu une fois dans le journal Elle on avait interrogé une série de romancieux masculins pour leur demander ce qu'ils pensaient des femmes alors j'ai oublié le nom de ce romancier là c'est un jeune un jeune romancier à la mode et il avait dit que voulez-vous que je vous dise et s'en suivait de A à Z en prenant les lettres de l'alphabet une centaine j'avais compté il en manquait un une centaine de qualificatifs qui tous étaient des qualificatifs dévalorisants il n'y avait pas pour manquer donc il y a en plus ce corps de jugement dévalorisant qu'il convient de faire changer parce que comme on le disait au XVIIe siècle ainsi que le relevé Gabriel Suchon ce n'est pas la peine c'est parce qu'elles sont bêtes naturellement et qu'elles sont imbéciles pour prendre le terme exact naturellement qu'il n'est pas nécessaire d'éduquer les femmes puisqu'elles ne peuvent pas en tirer profit et un certain nombre de philosophes ont entonné allègrement ce même discours jusqu'encore récemment donc cette idée dévalorisante des femmes qui suit donc le modèle hiérarchique dont j'ai parlé au début fait partie de ce modèle archaïque dominant que l'on retrouve dans toutes les sociétés il y en a pas il y en a certaines qui font je ne dirais pas exception où la situation est plus douce n'est pas aussi brutale que celle que je viens de présenter mais il n'y en a pas encore une fois où les femmes dominent et sont considérées comme ayant tous les pouvoirs ayant toutes les capacités même celles de droit matrilinaire alors nous ne sommes pas littéralement condamnés à vie bien que ce soit un modèle qui se reproduise avec une extrême une extrême facilité vous vous en doutez bien nous le reproduisons presque naturellement alors je vais prendre un exemple SAMO dont on pourrait trouver des exemples des parallèles français j'avais remarqué en pays SAMO que lorsque les enfants sont portés dans un pagne dans le dos de leur mère et leur mère elle s'active j'avais remarqué que lorsque les enfants pleuraient ça voulait dire qu'ils voulaient le sein il y avait deux possibilités ou bien la mère arrêtait immédiatement ce qu'elle était en train de faire et elle donnait le sein au braillard ou bien elle faisait son pagne et elle confiait le bébé à une petite fille en lui disant d'aller l'occuper ailleurs le temps de terminer la tâche qu'elle était en train d'accomplir et à ce moment là lui donner le sein alors en vérifiant d'un peu plus près je me suis aperçue que c'était les garçons qui bénéficiaient du sein immédiatement et les filles que l'on faisait attendre alors j'ai demandé j'ai demandé pourquoi j'ai demandé pourquoi alors la raison était très simple elle m'a été c'était la même raison qui a été dite par toutes les mères que j'ai consultées là dessus c'est que les garçons ont le coeur rouge ça veut dire qu'ils sont un tempérament par nature furieux et que ce tempérament furieux les fragilise si on ne leur donne pas satisfaction tout de suite donc si on ne veut pas perdre un garçon il faut lui donner immédiatement satisfaction donc on lui donne à boire tout de suite alors que les filles elles devront apprendre à attendre elles auront à attendre toute leur vie et donc il faut leur donner l'habitude d'attendre dès la naissance et d'attendre le sein comme elles attendront toute leur vie des satisfactions de tous ordres donc on fait donc de la sorte deux corps deux corps d'êtres extrêmement différents des hommes pour qui il est naturel d'être immédiatement satisfaits dans tous leurs besoins et des femmes pour qui il est naturel d'attendre pour être satisfaits dans leurs différents besoins un autre exemple cette fois-ci pris aux Etats-Unis dans une équipe de psychologie on fait passer devant deux groupes témoins composés également de garçons et de filles on leur présente la photo d'un nouveau-né qui pleure qui hurle à dire vrai la bouche grande ouverte et on leur demande ce bébé ce bébé pleure ce bébé pleure pouvez-vous dire pourquoi ? et bien non pardon 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 c'est la même photo du même bébé la même photo du même bébé au premier groupe on dit ce petit garçon pleure pouvez-vous dire pourquoi ? et à l'autre groupe on dit cette petite fille pleure pouvez-vous dire pourquoi ? et alors pour le petit garçon on dit ah c'est un petit mâle il est impatient il ne peut pas attendre quelque chose a rendu furieux il n'est pas content il le manifeste vraiment il n'est pas content contre son entourage et pour le groupe où on a dit que c'était une fille ils disent oh la pauvre chérie elle a eu peur quelque chose elle a eu peur il y a eu un bruit il faut la consoler il faut la rassurer etc elle a besoin de tendresse elle a besoin de etc là aussi ça veut dire que spontanément alors qu'il s'agissait du même bébé il voyait deux types de comportements radicalement différents pour un bébé qui avait deux jours vous voyez donc on inscrivait sur ce corps de bébé de deux jours déjà des comportements qui sont ceux du genre que l'on attend des hommes et des femmes des hommes et des femmes adultes donc qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir ce qu'il nous reste à accomplir c'est le plus difficile nous avons accompli au 20ème siècle dans la deuxième moitié du 20ème siècle énormément de choses et notamment la contraception qui pour moi est le point majeur de tous parce qu'il donne aux femmes le droit de disposer d'elles-mêmes de savoir si elles veulent ou non des enfants et donc ça implique d'ailleurs qu'elles choisissent leur conjoint et qu'elles ne peuvent pas être épudiées c'est un droit qui en implique beaucoup d'autres en amont c'est la raison pour laquelle il est refusé dans un certain nombre de pays comme impensable parce qu'il donne aux femmes des droits analogues à ceux des hommes donc ce droit à la contraception est un droit sur lequel il faut continuer de militer parce qu'il pourrait être retiré il y a bien d'autres droits qui ont été acquis mais qui ne sont toujours pas mis en exergue comme ils devraient l'être je pense à la parité politique je pense à l'égalité salariale je pense à enfin il y a encore bien des acquis à faire simplement ces acquis nous ne pourrons vraiment en tirer tout le parti que si nous arrivons à comment dire à démêler cette espèce de paquet dont j'ai essayé de vous parler et si nous arrivons à démolir ce modèle archaïque dominant qui est dans nos têtes et que nous transmettons à nos enfants dès leur naissance et que nous continuons et que l'école transmet l'école transmet la rue transmet les médias transmettent à tour de bras enfin bon qu'est-ce que j'ai vu tout récemment à la télévision qui m'avait beaucoup beaucoup heurté je ne me souviens plus mais c'était 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 une chose une chose qui nous montrait une situation où il paraissait absolument anormale qu'une femme puisse avoir un comportement d'homme au travail alors que c'était pardon excusez-moi je devrais me souvenir mais ça m'a échappé tout d'un coup bon tout ça pour dire que nous avons encore bien du pain sur la planche que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et que personnellement je nous vois nous occidentaux vraisemblablement atteindre à une certaine égalité que je vois passer par l'éducation bien évidemment mais aussi par une certaine vigilance de soi sur soi et qui est passé essentiellement par la volonté d'écouter réellement les autres un des graves problèmes de notre temps c'est qu'on n'écoute pas réellement les autres ils parlent mais on s'empresse de prendre la parole à leur place pour dire son propre discours mais le vrai le vrai discours qui consiste à entendre ce que dit l'autre et à revenir dessus et à discuter avec lui et surtout lorsqu'il s'agit d'un discours entre mari et femme par exemple c'est une chose qui est extrêmement rare et donc si nous arrivions à dominer cette situation nous arriverions peut-être plus vite à supprimer le modèle archaïque dominant c'est un historien américain qui l'a dit la première fois le jour où deux personnes s'écouteront vraiment chercheront à s'entendre et à discuter au fond des arguments de l'un ou de l'autre on aura fait un grand pas l'humanité aura fait un grand pas vers l'égalité et je crois qu'il avait parfaitement raison je rappelle de ce point de vue qu'en Égypte ancienne lors de la sous la deuxième dynastie il y a un texte très savoureux sur des conseils donnés aux maris à l'égard de leur femme et parmi les conseils de Néo Marie il y en a un qui dit si tu es assis dans ta maison et que tu as soif et que la cruche d'eau est à ta disposition et à ta portée n'appelle pas ta femme pour te servir à boire tu peux tendre le bras et te servir toi-même c'est pour vous dire j'ai trouvé ça très très joli on pourrait encore s'en servir on pourrait encore s'en servir en tout cas donc voilà ce que j'ai fait dans ce livre c'est d'essayer de décortiquer de montrer comment ces choses-là se sont agencées au fil des millénaires et des siècles et comment nous en sommes les héritiers involontaires et passifs mais que si nous ouvrons les yeux et que nous commençons à comprendre de quoi il retourne à ce moment-là nous pouvons agir on ne peut pas agir si on ne sait pas de quoi il retourne donc c'est cela que j'ai voulu faire et c'est peut-être cela qui a été repéré dans ce ton-là qui a été repéré dans cet ouvrage alors ensuite je ne suis pas restée sur ce travail sur le rapport des sexes et le genre puisque ce n'est pas ma spécialité mais comme vous avez dû remarquer à plusieurs reprises que j'ai parlé de la sympathie des éléments entre eux du sang des humeurs du corps etc. et donc j'ai consacré les 18 dernières années de ma vie professionnelle au Collège de France à faire un cours sur l'anthropologie symbolique du corps alors je ne vais pas avoir le temps je pense d'en parler parce que je ne suis pas vraiment l'heure mais on arrive bientôt à 9h donc je vais simplement vous dire que pendant ces 18 années d'enseignement j'ai donc travaillé en essayant en prenant des éléments dans les différentes sociétés humaines en essayant de découvrir de mettre en place des invariants c'est-à-dire des ensembles intimement liés de concepts qui peuvent présenter des faces différentes positives ou négatives selon les sociétés mais qui sont toujours présentées comme allant ensemble et donc c'est à ce travail que je me suis livrée pendant toutes ces années et maintenant si Dieu me prête vie c'est à cela que je vais m'atteler pour écrire voilà je vous remercie de votre écoute merci